Parlons des choses dont tu n'as pas besoin de faire pour faire un challenge super profitable en 2024 Je m'appelle Anne-Lise et ce que tu ne sais probablement pas à propos de moi c'est que j'ai fait plus d'un challenge à 100k donc laisse-moi t'expliquer exactement ce que tu n'as pas besoin de faire pour réussir ton challenge Millier de participants Non, ce n'est pas ça qui va faire que ton challenge va plus vendre parce que ce qui fait la différence c'est ce que tu racontes durant ton challenge Tu peux avoir des millions de participants et faire zéro vente si ce que tu racontes n'est pas pertinent Publicité payante Il y a plein de moyens de faire de la promotion organique et le problème c'est que souvent je pense à poster sur les réseaux sociaux encore plus alors qu'il y a plein d'autres leviers sur lesquels on peut jouer pour faire connaître l'information de la tenue de ce challenge L'avantage des challenges c'est d'aller au plus simple Autrement dit, préception de PowerPoint si ça te fait plaisir, si c'est ton manière d'enseigner, oui mais si ça te casse la tête de prendre autant de temps à créer des slides, slash le, c'est inutile Ce qui veut dire que dans le même registre tu as juste besoin d'une webcam, pas besoin d'home studio L'intérêt c'est de pouvoir vendre en direct Si en une semaine d'événement ton client potentiel n'a pas eu les réponses à tes questions laisse moi te dire que l'appel découverte ça va pas t'aider plus que ça Avec les challenges tu peux vendre directement, répondre aux questions de tout le monde plutôt que d'avoir à prendre chaque personne une par une Et ce n'est pas parce qu'un challenge dure une semaine que nécessairement ça doit être quelque chose de long 15-20 minutes c'est tout ce dont tu as besoin pour montrer ton expertise communiquer la valeur de ton offre et donner envie aux gens d'acheter Merci